Bonjour à tous, bienvenue chez Corban. Je suis Tahir Hadzibs, nous voilà dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va traiter d'une thématique très intéressante qui est la vente. Alors justement, comment est-ce qu'on va optimiser notre vente en cette période de crise ? Voilà les trois questions les plus récurrentes qu'on se pose au département vente, marketing, stratégie clientèle. Alors la première question, c'est que justement comment est-ce qu'on va vendre ? Comme on est en crise, il y a beaucoup de clients qui annulent les commandes. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? La deuxième question qu'on se pose, c'est que justement comment vont réagir les clients ? Parce que normalement, on fait des sites commerciaux et maintenant on va faire tout à distance. On va les appeler, on va utiliser des sms, on va utiliser les réseaux sociaux et comment ça va se passer ? Et la troisième question qu'on se pose, c'est que est-ce qu'on va toujours continuer de prospecter comme on est en temps de crise ? Qui est-ce qu'on va prospecter ? Comment ? Comment est-ce qu'on va faire ? Et justement, on va tout de suite vous donner des astuces et des conseils pour pouvoir répondre au mieux par rapport à ces questions qu'on se pose. En premier lieu, il faut savoir établir une relation de qualité avec les clients. Il faut essayer de bien cimenter notre relation avec des clients. Alors par rapport aux deux premiers points qu'on va parler, on va se baser sur un livre très célèbre qui est La prodigieuse, Machines à fondre. Et on va développer un peu dans les deux premières parties. Donc il faut vraiment établir des bases, des systèmes d'information bien élaborés, aller en détail. Par exemple, connaître quel sport il fait le client, quels sont les centres d'intérêt. Et par exemple, on va donner des magazines, par exemple, concernant les sports qu'il fait pendant le week-end. Et aussi, par exemple, il faut connaître la date d'anniversaire. Il y a des sociétés qui donnent des cartes et puis des cadeaux spécials quand c'est l'anniversaire des clients. On va passer au deuxième point. On va essayer d'établir une liste de notre top 50 ou de notre top 100 de clients. On va faire des offres, des campagnes promotionnelles. Pendant la crise, on peut essayer de travailler de cette manière pour bien cibler le client. Et on va proposer des points, des bonus, des cadeaux. Par exemple, proposer des tapis de sport, par exemple, des appareils photos, par exemple, des ordinateurs, des smartphones qui sont très prisés. Et comme ça, les clients, ils sont motivés d'acheter nos produits. Et c'est une opportunité pour nous aussi de garder le contact. On va les appeler plus facilement pour faire le suivi, pour suivre l'évolution des campagnes et des promotions qu'on met en place. Voilà, et on va passer au point suivant qui est la flexibilité et de toujours pouvoir anticiper les besoins des clients. En cette période de crise, nous savons tous que les demandes des clients évoluent très vite. Les clients sont un peu stressés, ils sont exigeants, ils sont intransigeants. Et que par rapport à cela, il faut toujours rester à l'écoute. Il faut essayer de les aider. Et nous avons des exemples. Par exemple, dans des institutions financières, on essaie d'alléger vraiment les conditions pour avoir des facilités de crédit. Il y a toujours des projets en cours et on a besoin de financement, par exemple. Et puis, ils ont essayé de vraiment aider les clients. Il y a aussi des sociétés qui proposent des ventes en ligne de PPN, de fruits et légumes, des produits en pharmacie. Et que pour des personnes âgées, par exemple, plus de 50 ans, et puis ils proposent des livraisons gratuites. Mais bien sûr, il y a des conditions à respecter, n'empêche. On va passer maintenant au point suivant, qui est les brainstorming. Il faut organiser des sessions de brainstorming pour le département vente, marketing, communication, pour sortir des idées. Parce qu'il saurait qu'on va proposer des services qui sont vraiment très temporaires par rapport à la crise. Et puis qu'il faut retravailler un peu les argumentaires de vente, les scripts, les fiches clients. Comment est-ce qu'on va faire au niveau des questionnaires ? Comment gérer les petites objections et travailler de la sorte pour vraiment avancer dans notre argumentaire de vente, pour mieux aider les clients et pour être vraiment plus rassurés par rapport à notre démarche de vente. Voilà donc en ce qui concerne le brainstorming. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante. Il faut savoir sélectionner des clients qui n'ont pas été qualifiés parmi les temps de 50 ou les temps de 100. Et il faut également les maintenir. Ce qu'on peut faire également pour éviter de les appeler tout le temps, c'est d'envoyer des questionnaires et recueillir les deux informations principales. Donc la première, c'est de connaître le niveau de satisfaction du client. Et le second, c'est de pouvoir recueillir quelques suggestions de la part du client dans la manière dont on va collaborer et travailler ensemble. Et de cette façon-là, on ne va pas trop agacer les clients. On va les appeler justement facilement par rapport au questionnaire qu'on a envoyé. Et puis, par rapport aux arguments, par rapport aux suggestions qu'ils nous donnent, ça peut constituer pour nous des nouvelles pistes pour développer par la suite des petits concepts par rapport à la crise qui pourrait intéresser le client. Et donc, par rapport aux cinq points qu'on vous a donné, on espère que vous êtes un peu plus rassurés par rapport au concept de la vente. Comment est-ce qu'on va vendre en période de crise et que justement, on va arriver à la dernière partie qui est la prospection. Éventuellement, en temps de crise, on va faire de la prospection. On espère qu'on ne va pas avoir trop d'a priori parce qu'on est bien rassurés là actuellement. Donc, on va appeler les clients, on va envoyer des SMS, on va mettre en place des systèmes informatisés sur l'ordinateur. Et puis, on va utiliser également les réseaux sociaux. Et actuellement aussi, on met en place beaucoup de salons digitaux internationaux. Et puis, on peut participer au travers de ces salons pour expliquer les nouveaux concepts et puis avoir une nouvelle base de données de prospection. Voilà. Et donc, on espère toujours que vous êtes au mieux dans votre démarche commerciale. Et en guise de résumé, nous avons préparé une matrice qui va résumer un peu les six points très importants. Et puis, il ne faut pas oublier de faire la vraie concurrentielle. Il faut être toujours à l'écoute. Il faut développer aussi de l'empathie pour les clients parce qu'ils sont un peu stressés en ces moments difficiles. Donc, nous vous remercions de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter nous. Et puis, nous vous souhaitons une bonne suite de programmes. On se revoit la prochaine fois. Merci bien à vous. Au revoir.